Pascal Perrine, on nous fait l'amitié de rester avec nous pour répondre à vos questions. Voici la première. À quoi est due la spectaculaire remontée d'Emmanuel Macron dans les sondages ? Je crois qu'il y a eu une période de flottement. C'était inévitable pour un pouvoir aussi neuf. Il y a eu les quatre premiers mois difficiles. Il fallait que les hommes et les femmes du gouvernement existent, s'imposent. Il fallait un réglage quant au travail gouvernemental. Tout cela a été fait en l'espace de cinq, six mois. Avec le souci du détail, de l'efficacité qu'a le nouveau président. Et les Français l'ont ressenti. La structure de pouvoir se met en place. Et puis je crois qu'il y a une deuxième raison. Une deuxième raison, c'est qu'Emmanuel Macron apparaît en rupture par rapport à François Hollande et à Nicolas Sarkozy que les Français ont rejeté, d'une certaine manière, en 2017, avec leurs héritiers. C'est le fait qu'en effet, Emmanuel Macron apparaît comme un homme qui tient ses promesses, qui fait ce qu'il dit pendant la campagne. Et les Français ne ressentent plus cette rupture qu'ils avaient ressentie à tort ou à raison, avec Nicolas Sarkozy et François Hollande, d'une campagne gagnée sur un axe, et puis ensuite d'un président qui, une fois au pouvoir, faisait tout à fait autre chose. Cette cohérence est certainement un des éléments de la remontée de Macron. En quoi l'année 2018 pourrait-elle être décisive pour le président Macron ? Alors, d'abord, en effet, Emmanuel Macron va s'attaquer à une série de réformes sur le terrain fiscal, sur le terrain de l'assurance chômage, qui peuvent être et peuvent susciter des retours difficiles. Pourquoi ? Parce que les premières réformes de 2017 étaient des réformes préparées. J'allais dire, les réformes étaient prêtes, il suffisait de réglages. Là, on voit très bien que ces réformes sont moins préparées. Il va falloir, dans les semaines qui viennent, consulter, décider, se tourner vers des experts compétents et ensuite vendre ça dans l'opinion. On est dans un temps court dans lequel il peut y avoir des dérapages, une absence de préparation. D'autre part, je crois qu'au fond, le président n'a pas encore complètement homogénéisé sa base électorale de second tour, souvenons-nous, 66%, et qu'il y a encore, dans les couches moyennes, dans les couches populaires, des gens qui ont glissé un bulletin Macron, mais aujourd'hui ne sont pas encore entièrement convaincus. Ils restent dans une position attentiste, pour l'instant bienveillante, mais cette position attentiste, demain, pourrait devenir un peu malveillante. Quels sont aujourd'hui les opposants crédibles à Emmanuel Macron ? Alors, j'allais dire aucun. Ils ont tous essayé, en effet. Jean-Luc Mélenchon a tenté d'être l'opposant social qui allait transformer ça en opposition politique. Ça a été un échec, d'ailleurs, il l'a reconnu lui-même. Laurent Wauquiez, pour l'instant, c'est tout récent et a beaucoup de mal à exister parce qu'il a, au fond, un électorat de droite derrière lui qui est séduit par Emmanuel Macron et, en particulier, par sa politique économique. Du côté socialiste, il n'y a pour l'instant personne. Le premier rôle de dirigeant du Parti Socialiste, eh bien, voilà, il faut attendre le prochain Congrès. Et quant à Marine Le Pen, qui était pourtant l'opposante en chef à l'issue du second tour, elle est tout, à ce que je n'ose appeler les délices, elle est toute aux affres des conflits intérieurs au Front National. Merci beaucoup, Pascal Perrineau. Merci à vous tous pour vos questions. Merci. Merci.